Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique et Info, deuxième numéro, vous allez nous excuser pour ce retard. Nous commençons avec le vrai modérateur qui parle de Félix Efaillou, d'accord sur le climat et puis lutte contre la corruption. Il jette l'éponge, amour est son mot français préféré, mais Félix Siseké dit n'aime pas la vérité et la justice, pardon. Voilà pourquoi il justifie la rétro, les rétro commissions et refuse de fouiner dans le passé de ses alliés bienfaiteurs de la Kabylie. Pourquoi avoir combattu Kabila si c'est pour pérenniser ses pratiques ? Et puis, l'initiative climat de Martin Fayoulou, leader de l'ESIDÉ et la Moukane, des arbres mafas pour sauver la planète. Mesdames et messieurs, voici un peu ce que le journal titre. Et puis l'intelligent parle de la guerre entre Bemba et Fayoulou, Katoumbi tire les conséquences. Mesdames et messieurs, c'est vrai que par moments on va se dire ce que l'on veut, mais il y a une réalité qui nous regarde droit dans les yeux. C'est la réalité de la RDC, c'est la réalité de ce pays aux multiples richesses mais à la pauvreté immense. C'est la réalité d'un pays déchiré, d'un pays, je veux dire, renfermé, isolé, d'un pays cloîtré. C'est ce qui finalement dérange un pays et l'image de ce pays à l'extérieur. Mais il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que nous avons, nous, qui puisse nous permettre de négocier avec les autres. Félix Tshisekedi va demain se prononcer, il va prononcer un discours à l'occasion de la 74ème édition, je crois, de l'Assemblée Générale au niveau de l'ONU. C'est vrai, c'est une habitude aujourd'hui. Félix, je veux dire, Kabila Joseph l'a fait pratiquement plus de 17 fois. Il a eu cet exercice, si je ne me trompe pas, en tout cas vraiment 17 fois ou plus de 17 fois, sinon 15 fois ou plus dans cette fourchette-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le pays ? Rien du tout. Il n'y a toujours pas eu de changement. Il n'y a toujours pas eu d'amélioration des vies des gens. Nous devons, nous aussi, regarder les choses différemment. Vous aviez Mobutu qui a fait 32 ans de notre République. Mobutu a fait plusieurs discours aux Nations Unies. Mais il y a eu un des discours de Mobutu qui est resté, l'un des discours, je veux dire, le plus marquant de l'histoire politique de l'Afrique. Kadhafi est passé plusieurs fois dans cette tribune. Mais l'un des discours qui a marqué l'histoire, c'est le discours où M. Kadhafi a traité l'Amérique d'hypocrite, où il a traité l'ONU d'hypocrite. Je crois qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Peut-être pas de braver tout le monde, mais de rétablir la vérité. Nous devons dire que l'ONU a échoué dans sa mission en RDC. Et ça, on ne doit pas se le cacher. Nous devons appeler à la vigilance du monde entier. C'est vrai que l'enjeu, il est climatique, mais nous devons présenter les choses telles que les choses se présentent. Nous ne devons pas aller comme des orphelins. On ne doit pas présenter le Congo comme si on était victime. Moi, j'aime souvent le dire. Nous, on n'est pour rien dans cette histoire de pollution. Nous ne sommes vraiment pour rien. Nous ne polluons pas. Nous n'avons pas d'usine chez nous. Peut-être les pratiques que les gens font, mais ces pratiques n'impactent pas à grande échelle le climat du monde. Le climat est menacé par les industriels qui ont choisi une énergie, je veux dire, destructrice. Au lieu de choisir une énergie positive, une énergie bio et tout, on a choisi une énergie assez agressive par rapport au climat. Mais alors, le Brésil, aujourd'hui, le Brésil justifie son économie, son argent, à travers les rémunérations des cotes qu'on donne au Brésil. On paye le Brésil pour sa forêt. On paye certains pays pour leur forêt. Pourquoi nous, on ne nous paierait pas convenablement par rapport à ce que nous avons ? Quand on sait que nous avons le plus grand bassin dans le monde, sinon l'un des plus grands bassins dans le monde, nous avons de quoi dire, de quoi faire les choses. Voilà pourquoi j'estime que le voyage du président Félix, il doit lui-même intégrer la logique que c'est lui qui peut jouer aujourd'hui la carte du monde. Il suffit juste de faire jouer sa crédibilité. Il suffit juste de prouver à la face du monde que vous êtes le président. Parce que tout le monde demande au président Fachi soit de s'émanciper, soit de rompre. Mais on ne peut pas mener la rupture quand on ne l'incarne pas. Il faut incarner la rupture dans la manière de faire les choses, dans la manière de dire les choses, dans la manière de concevoir la vie politique, dans la manière de concevoir l'armée, parce qu'il faudrait une rupture sur tout, sur toute la ligne. Il faut une rupture. Et nous avons besoin de cela. Dans les cas du climat, par exemple, nous sommes clairs et assez clairs là-dessus. Le Congo ne pollue pas. Et le Congo devrait bénéficier, en principe, de toutes ces cagnottes, de toutes ces rétributions. Nous parlons de cette... je veux dire... Le terme qu'il faut ici, c'est cette remise, cette remunération que l'on fait aux gens. Nous, en principe, il fallait qu'on tous en a un gros. Mais ce qui est bizarre au Congo, c'est qu'on interdit à nos mamans, on interdit à nos familles de ne pas utiliser la braise, parce que c'est lié à la déforestation. Mais on ne nous dit pas, on ne nous paye pas. Si la communauté internationale ou les grandes puissances estiment que nous sommes une puissance, alors ils doivent nous aider. Ils doivent participer à notre vie de tous les jours. Parce que si les femmes et les hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'électricité. S'ils avaient des réchauds, ils n'utiliseraient pas la braise. Pourquoi on va utiliser la braise si on a le courant ? Mais nous n'avons pas le courant. Ces autochtones n'ont pas de courant. Ils vivent comme s'ils étaient dans le Moyen-Âge. Alors vous n'allez pas leur demander d'arrêter, alors qu'ils ne savent pas vivre. C'est des mesures que vous prenez de façon inutile. Même quand je vois les gens planter les arbres, ça c'est ce qu'on appelle une politique correcte. C'est du politiquement correct de ça. Mais nous savons tous, chez nous, nous ne sommes pas liés à ces histoires du climat et tout. Si déjà les États-Unis, qui sont des vrais pollueurs, mais quand même Donald Trump dit que c'est faux cette histoire, alors on ne va pas nous dire ça. Et nous au Congo, qui sommes petits pollueurs ? Je ne dis pas que le climat est un enjeu, c'est un faux enjeu. Je ne le dis pas. Mais ça ne nous concerne pas vraiment. Et ce n'est pas nous qui allons payer le prix le plus fort si aujourd'hui il y a des règlements climatiques. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas nous. Nous, nous voulons protéger les autres. Par solidarité mondiale, nous voulons dire « Toi, apportez-les à tous, et toi, t'a aidé Bango. » « Mais toi, ça n'est pas dans la vie, ça n'est pas dans la vie, ça n'est pas dans la vie, ça n'est pas dans la vie. » « Bango, on a un problème. » Oui, mais Bango, on a un problème, pas nous directement. Nous, on peut encore taper 100 ans. On peut encore taper peut-être ça 50 ans ou 148 ans. On peut encore taper des années comme ça sans qu'on ait de problème. Donc, si on n'était pas soucieux du monde, on serait dit « Cette génération n'est pas dans le problème. » Nous pouvons couper nos arbres jusqu'à... Il faut compter au moins 150 ans, selon certains experts. Certains experts parlent de... Il y en a même qui vont plus loin pour parler de 200 ans pour que nous, l'Afrique, disons le Congo, qu'on subisse la rigueur et le réchauffement climatique. Les gens racontent les choses. « Oh non, bah, il y a des fleuves qui se séchent. » Mais le fleuve s'est séché il y a tellement longtemps. Il y a très longtemps, avant même que le Congo soit Congo, on avait connu des fleuves qui s'est déchessé. Il y avait des fleuves qui s'est déchessé, je veux dire. Il y a longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait l'histoire. Il y a des fleuves à la séchée, il y a des rivières, et ça, il y a des lots de bandes. Kala. Même avant, nous n'y a pas de charbon. Alors, ne venez pas raconter aux gens, Mabilo Kolelo, tout ça. Le climat, on sait aujourd'hui qui sont les auteurs. Il y a pollution. Et maintenant, pour que ça marche, il faudrait qu'on ait une politique qui intègre cette notion-là d'échange. Il faut qu'il donne à Bacounabiso une partie. Il faut que l'argent qui fera déverser en RDC, que cet argent serve réellement à mettre en place des politiques réelles pouvant amener les populations locales à une sorte de vie, à une sorte d'aisance des vies. Ce n'est pas normal que vous ayez des capitales qui ressemblent au XXIe siècle et que vous ayez des provinces qui ressemblent au XIXe siècle. Et quand vous entrez dans les territoires, vous êtes quasiment au XIVe siècle. Et quand vous allez dans les fins fonds de nos villages, vous êtes au Moyen-Âge. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons faire des politiques pour travailler et faire les choses bien. Le président devra aussi parler du climat, c'est vrai, il devra en parler, mais le président devra parler aussi de la diplomatie. C'est vrai qu'il ne parlera peut-être pas convenablement de cela, encore que ce n'est qu'à ce premier moment, mais ces premiers moments sont quand même d'un impact significatif. C'est finalement toutes les... Je ne sais pas. C'est toutes les portes qui sont ouvertes à FATCHIM. Mais est-ce que le président Félix considère ça ? Est-ce que le président Félix comprend maintenant que c'est le moment pour lui de construire un pays ? Quand vous avez tous les pays du monde avec vous, ce n'est pas que ces pays vous aiment, non. Mais ce pays estime qu'avec vous, ils peuvent faire des choses sur vous. Ce pays-là, ça, l'Allemagne, regarde, c'est comme une opportunité d'investir. Donc, si le président est vraiment un manager, le président peut rentrer ici avec une cagnotte, par exemple, de 15 milliards de dollars, ou peut-être des 20 milliards de dollars d'investissement, le président peut rentrer avec des investissements qui peuvent péser à hauteur de 50 milliards. Pourquoi pas ? 70 milliards. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'irai même plus loin. Mais c'est toute une question de coopération. Comment le président va négocier cela ? En diplomatie, le président doit intégrer la logique de trouver les pays, les vrais pays, traités avec les grandes entreprises et les vraies entreprises. À la première partie, on en a à parler. Mais maintenant, nous devons parler d'autre chose. L'Allemagne, ça veut dire Mercedes pour moi. L'Allemagne, ça veut dire Mercedes pour moi. L'Allemagne, ça veut dire un meilleur système de décentralisation, je veux dire, qui réussit en Allemagne. L'Allemagne, pour moi, ça veut dire sécurité maîtrisée. L'Allemagne, pour moi, ça veut dire aussi une sorte de système médical sérieux. L'Allemagne, ça veut pour moi dire un service de frontières fort. C'est ce que ça représente pour moi l'Allemagne. Et donc, si le président traite avec l'Allemagne dans ces cadres-là, dans le point fort de chaque pays, ça marche. Ça marche. La France est une opportunité. La Belgique est une opportunité. Aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut, mais la France a le meilleur système. Bon, je ne vais pas exagérer. La France a l'un des meilleurs systèmes sociaux. Une sécurité sociale, au moins, eux, ils n'avaient pas bien à la France, qui arrivent à payer les chômeurs et tout. Nous pouvons traiter avec la France pour une sorte de... leur manière de faire les choses. Il y a beaucoup d'usines en France qui veulent fermer parce qu'ils ne supportent plus la fiscalité française. Mais nous pouvons amener ces usines chez nous. Donc, le président Fatshi a la réponse devant lui. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes frères, j'ai toujours demandé aux gens, arrêter de voir l'ombre de Kabila partout. Si Félix Tshiseké échoue, ça ne sera pas parce que Kabila est fort, ça sera parce que lui-même est faible. Il y a toutes les opportunités devant lui pour changer les choses. Il suffit juste du leadership, d'un bon casting, d'une bonne vision, de la sévérité, être ferme. Les choses vont changer dans ce pays. La Russie de ce pays se trouve dans des petites mesures, Mickey, 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 qui finalement font parler très positivement du président et on y va beaucoup plus loin. Le président est allé au Japon, mais qui ne voit pas l'infrastructure japonaise aujourd'hui ? Qui n'a pas vu l'aéroport de la Chine ? Qui n'a pas vu aujourd'hui les développements de la Chine, de Dubaï et de tous les autres ? Donc, l'Asie a une notion à nous donner. Mais maintenant, vous avez tous ces pays-là qui sont ouverts au président. Tous ces pays-là qui veulent traiter avec le président. Mais tous disent la même chose. Nous voulons qu'il y ait une sorte de rupture. En réalité, pourquoi ils parlent de rupture ? Parce que ces gens-là veulent se rassurer que la puissance de la Kabilie, ça veut dire le système de Kabila, ne repose pas sur le régime de Fachi. Mais c'est au président Fachi de faire des preuves. C'est à lui de prouver à la face du monde que ça marche. Et les gens veulent voir que ça marche. Le FMI que vous aimez, moi je n'en ai pas beaucoup. La Banque mondiale que vous aimez, que moi je n'en apprécie pas beaucoup. Ces institutions financières-là veulent aussi voir qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Ils veulent aussi voir qu'il y a des gens qui ont été condamnés. Mais maintenant, si nous, nous ne faisons pas attention, si nous, nous n'ouvrons pas l'œil et le bon, ça ne marchera jamais. Donc du côté de la diplomatie, Faliq Shiseki dit en huit mois qu'on est en train de faire beaucoup de choses. Seulement en huit mois. Mais il y a aussi un autre domaine sur le domaine sécuritaire. Le domaine sécuritaire est lié impératif relativement à la question sociale aussi. Parce qu'il y a une dimension du social dans la sécurité. C'est les agents qui sont censés garantir la sécurité. Ce sont des gens qui ne sont finalement pas pris en charge par l'État. Et c'est ce qui est dangereux. Quel est le statut du policier aujourd'hui ? Quel est le statut du militaire aujourd'hui ? Parce qu'il faut une sécurité intérieure et une sécurité extérieure. Mais comment vit un policier ? Mesdames et messieurs, ces gens-là ont une vie qu'on ne peut pas envier. Et c'est des gens qu'on attendait le changement. C'est les secteurs dans lesquels on attendait les vrais changements. Mais malheureusement, jusque-là, le changement s'est fait encore attendre. Moi, je peux l'expliquer. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. On attendait un gouvernement parce qu'il y avait des décisions que le gouvernement, seul un gouvernement régulier, devrait prendre. Mais là, nous sommes en train d'aller dans deux semaines, dans trois semaines. Je ne demande pas plus. Seulement, je demande que ce soit une priorité. Nous avons prouvé qu'on pouvait financer l'armée, financer la police et comment trouver les moyens pour donner à ces gens-là une vie. On l'a si bien dit. Ce n'est qu'une question des taxes que l'on peut ici prélever par ci, prélever par là pour trouver un moyen d'aider la police, d'aider l'armée à se refaire. Mais en même temps aussi canaliser efficacement et convenablement l'argent. Nous devons pour la sécurité en termes des agents d'abord, mesdames et messieurs, je propose au président ceci. Monsieur le président, tant que vous aurez une liste fictive des policiers que vous n'avez pas vous-même contrôlée efficacement, eh bien, l'argent qui devrait servir aux policiers ne servira vraiment pas aux policiers. Tenez, on suppose que les policiers, parce que les policiers sont 10 000. je prends un exemple. Le but que les policiers sont 10 000. Est-ce vrai, sont-ils 10 000 ? Mais l'argent qui doit finalement servir aux policiers, il va payer par exemple 100 000. Donc, dans les 100 000, s'il faut 10 000, c'est que le policier manque à joie, peut-être 10 dollars ou 100 dollars. Alors, imaginez un seul instant qu'un policier doit gagner 10 dollars. Bah, policier, on a par exemple le bazar, 1000. il ne faut pas avoir 10 dollars. Je ne saurais peut-être pas faire le calcul qu'il faut, mais j'aimerais dire ici, c'est ceci. Si ces policiers doivent avoir 10 dollars par chacun et qu'ils bazar vraiment 10 000, vous voyez combien ça fait ? Donc, il faut ajouter un zéro là-bas. Ça va faire, finalement, j'étais en train de donner un exemple, mesdames et messieurs, parce que moi, avec les calculs, c'est vrai qu'on ne s'entend pas beaucoup. Disupposons qu'on donne au président une liste de 100 policiers. On dit, on prend l'exemple de 100 policiers. Le Congo a 100 policiers. Mais l'argent qui doit aider les policiers, c'est que, par exemple, on dit c'est 10 000 dollars. Donc, moi j'ai ma calculatrice. 10 000 dollars, on va diviser 10 000 dollars, il faut encore compter les zéros, il faut 10 000 dollars, on va faire comme ça, diviser par 100 policiers. Ça nous donne 100 dollars. Ça veut dire 100 dollars, un policier doit gagner 100 dollars. On est dans ça. Mais maintenant, le problème, la question que le président doit se poser, qu'est-ce qui prouve qu'il y a réellement 100 policiers ? Peut-être que si on fait un contrôle physique, si on a une carte de sécurité sociale, ou si on a une carte d'identité numérisée et biométrique, ça permet à ce que l'on sache qui est qui et qui fait quoi, que l'on peut retracer tout le monde, parce que c'est ça en fait la magie des États-Unis. La magie des États-Unis, c'est qu'ils ont un numéro social. Ton numéro social détermine quand tu es né, comment tu vis, comment tu vas, quand tu vas mourir. On sait parce que tu as un numéro social. Peut-être on ne sait pas quand tu mourras, mais aussi on sait quand tu meurs. Quand tu meurs, on sait que la personne est morte, c'est fini pour son numéro social. On peut l'attribuer peut-être à quelqu'un d'autre, mais au moins on sait que telle personne est en train de vivre, il est dans telle sorte, dans telle sorte. Et ça vous permet d'avoir finalement des informations complètes sur la personne. On sait que tel policier était affecté dans tel endroit, tel autre était dans tel endroit. On peut vous retracer grâce à votre numéro social. Et donc, le chef de l'État peut décider de nous dire exactement combien de policiers avons-nous justement à cause de cette histoire de numéro social. Donc, on voit que ce qui bat talib n'a bien, vous trouverez, il y a qui carencient policiers. Tous les autres, c'était les fictifs. Alors, s'il y avait carencie policiers, regardons maintenant. On garde la même somme. On est dans 100 000 qui devaient finalement aider son policier, mais on se rend compte qu'il n'y a plus 100 policiers, il y a carencie policier. Vous avez maintenant 217 dollars. Il faut être fort dans ces choses. 217 dollars. Tout de suite, la vie de quelqu'un a changé. La vie est changée. Pourquoi ? Parce que le monsieur se rendit compte que c'est la même chose. C'est la même chose que nous pouvons faire ailleurs. Parfois, nous pensons que le Congo est mal. Non, parce que nous sommes désorganisés, nous ne savons pas nous structurés parce qu'il y a des gens qui profitent des ordres. Les désordres du Congo profitent à une famille ou profitent à des familles ou profitent à un groupe d'individus. Et quand on arrivera à bannir ces choses-là, vous allez voir comment les choses vont revenir tout de suite, c'est normal. Et j'estime simplement que c'est de cette façon-là que nous pouvons changer les choses. Il faut que le président maintenant, il faut que le président finit l'époque des militaires, on finit l'époque des policiers, on sait comment les payer. Parce que moi, je suis convaincu, si un policier est payé, s'il la paye d'un policier, le salaire, la solde, pardon, du policier et du militaire, si ça passe de là où ça est aujourd'hui, là où ça se trouve aujourd'hui, et qu'au moment-là, on a 240 dollars pour avoir un souk, et ceux qui ont fait des études, des formations, des formations, on va mettre à 350 dollars. On ne demande pas plus. 350 dollars pour commencer. la vie des policiers change et la sécurité des gens change aussi. Si les militaires n'ont pas 350 dollars qu'il y a pas, 350 dollars, ça veut dire qu'il y a une formation. Il y a une formation qui est en un autre côté, il y a 200 dollars et il y a pas, il y a un policier, il y a un militaire qui est changé de l'ongiango. Maintenant, vous allez me poser la question comment on trouvera l'argent si on va trouver l'argent. Comment ? Mais simplement en nettoyant l'administration. Il y a beaucoup d'emplois fictifs. Tout le monde sait que ça coûte. Le médecin qui pleure aujourd'hui. Oh, tout le monde est en bongoté. Il y a des gens qui ne veulent pas dire la vérité sur le nombre de médecins qu'on a au Congo. Il y a des gens qui mentent sur le nombre de médecins. Donc, au lieu que l'argent ait fait distribuer dans le monde il y a encore des gens qui n'existent pas qui sont payés par l'État. Vous avez des médecins qui ne seront jamais pris en charge par l'État parce qu'il y a d'autres médecins qui n'est pas en charge mais des gens qui n'existent pas. Donc, ici, nous nous battons contre les morts et les hommes inexistants. C'est un pays où vous avez les hommes qui vivent mais qui n'ont pas le droit de vivre convenablement parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas qui ont droit de... qui ont droit. Vous avez un peu le contraste ? Donc, moi, Christian, je me bats pour trouver le moyen de vivre. Je travaille pour l'État. Je n'ai pas des matricules mais on a donné des matricules à des gens qui n'existent pas ou qui sont morts il y a longtemps. Est-ce que vous imaginez un peu le contraste dans lequel on vit ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un numéro social qu'on ne sait pas vérifier qui est qui et qui fait quoi. Avec le numéro social, vous n'aurez plus vos histoires de cumul de fonctions parce que quand tu vas contracter un contrat quelque part, on signale. Et là, on dit non, 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 monsieur, vous avez déjà un contrat qui vous lie avec telle entreprise, avec telle autre entreprise. Vous ne pouvez pas avoir deux emplois et si vous ne pouvez pas avoir deux emplois, les autres auront des emplois nous a tués. Vous avez des gens qui ont quatre emplois alors qu'il y en a d'autres qui en manquent. Ça ne va pas. Faisons en sorte que tout le monde d'abord ait l'emploi et puis s'il y aura des surplus, pas de problème. Au moins, tout le monde a le minimum. Mais nous sommes une société des inégalités et non seulement des inégalités, mais des inégalités pertinentes et promues. C'est très dangereux. Donc le président a le devoir de montrer à la face du monde que je suis le vrai président, le réel président. Et pour être le réel président, il faut avoir le contrôle de choses. Au niveau de la santé, le huit mois du président, il n'y a que des intentions au niveau de la santé. Il n'y a que des intentions. Mais jusque-là, aucun hôpital n'a été réhabilité comme il faut. En tout cas, si les hôpitaux ont été réhabilités, je ne vois pas deux ou trois hôpitaux réhabilités. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible ? C'est possible. Comme il y a un gouvernement, attendons maintenant voir. C'est pourquoi nous disons que nous voulons, encore que le ministère de la Santé ait au niveau de tâches et c'est le temps un monsieur de terrain un pertinent, monsieur le docteur Eteni, quelqu'un de très pertinent, de très équilibré et mesuré. On estime que le docteur Eteni va pousser le président à aller de l'avant, dans son secteur. quand c'est le président qui va rencontrer Bill Gates pour lui parler de la santé, j'estime que le docteur Eteni a la mesure de la chose. Et c'est une bonne occasion parce que comme c'est vous, finalement, alors on attendra des bonnes politiques. Avec vous, on saura qu'est-ce que c'est une zone de santé, qu'est-ce que c'est un dispensaire, qu'est-ce que c'est un centre de santé. On saura toutes ces définitions-là dans la pratique maintenant. Donc, il y a des choses auxquelles on doit s'attendre et on doit dire yes, il faut que ça marche. Et donc, le président devant tout ça devra dire au peuple, devra faire comprendre aux gens ce qui va se passer. Et puis, le dernier point, c'est un point difficile, c'est l'emploi. Le Congo compte le nombre de chômeurs le plus exagéré, on va dire. 96% sont des chômeurs. Donc, la majorité des jeunes est chômeur. Cette majorité, elle est au chômage. Est-ce que vous imaginez un peu ? Comment on va construire un pays avec autant de chômeurs ? Le chômage, ça veut dire des énergies inutiles. Chômage, ça veut dire des énergies inutiles. Or, quand vous avez une jeunesse qui est finalement constituée la majorité de la population active, et vous avez cette jeunesse au chômage, ça veut dire que vous ne savez pas comment vous allez faire. C'est une main-d'oeuvre facile à toute aventure. C'est des gens qu'on manipule pour aller payer, pour aller détruire. C'est une sécurité grandissante. C'est une bombe à retardement. Et donc, un président doit tout faire pour donner de l'emploi à ses compatriotes. Mais en réalité, donner de l'emploi, c'est bien. Mais donner le travail, c'est mieux. Et donner le travail, c'est créer des cadres, des mécanismes qui peuvent aider les gens à découvrir les talents. Et le travail, ici, il faut aller dans la dimension intelligente du travail. ça veut dire qu'il faut inculquer déjà au niveau du système éducatif le développement personnel. Il faut éduquer déjà, il faut insérer au niveau du système éducatif le management, l'entrepreneuriat. Il faut que dans le système éducatif que l'on modèle un enfant, pas comme un bureaucrate, mais comme un créateur d'emploi. Il faut déjà dans l'usine qui forme les hommes, dans l'administration qui forme les hommes, qu'on essaie de modéler les gens comme des chercheurs d'emploi, comme des créateurs d'emploi, pas comme des chercheurs d'emploi. On doit former l'homme congolais comme quelqu'un qui a la solution, pas comme un problème. Parce que qu'est-ce que nous envoyons dans le marché ? On envoie des demandeurs d'emploi. Donc vous envoyez autant de demandeurs d'emploi alors que vous n'avez pas d'emploi. Pour qu'il y ait des demandeurs d'emploi, il faut qu'il y ait ceux qui offrent l'emploi. Mais quand il n'y a pas le rendez-vous entre ceux qui offrent et ceux qui demandent, lorsque l'offre et la demande n'est pas mesurée, ça ne sert absolument à rien. flanque de l'autre côté. Donc le président doit comprendre l'importance. Amener les entreprises étrangères, c'est bien. Amener les investissements, c'est bien. Mais former l'homme congolais à être lui-même entrepreneur, c'est mieux. Parce que ce sont les entrepreneurs que vous formez qui vont demander des financements ou qui vont créer des financements et tel argent pour aller prendre, signer des signatures de licence. Avoir des licences. Boeing est là. Mais pourquoi nous on n'est pas des opérateurs de Boeing ? Pourquoi nous on ne créerait pas une usine de fabrication d'avions ? On n'a pas d'intelligence pour ça ? Si on en a. Pourquoi nous n'arrivons pas nous à créer des usines de transformation ici ? Et que ce soit des Congolais qui les gèrent. Nous devons travailler là-dessus. Et c'est ainsi que moi je demande au président de la République, nous attendons un discours ferme. Nous attendons un discours rassurant. Monsieur le président, je ne sais pas de quoi est composé votre discours ou qu'il a composé pour vous, mais je crois qu'ici, il faut insérer, insister sur le fait que c'est vous le président du Congo. Il faut insister parce qu'il y en a encore des indécis. Et même dans la salle, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et vous allez le voir, ils vous poseront peut-être des questions. Malheureusement, je n'aurai jamais l'occasion de vous rencontrer pour que vous puissiez me dire exactement ce qu'ils vous ont dit. Peut-être jamais ou peut-être ça arrivera, mais est-ce que ça sera encore le moment de me le dire ? Mais vous rencontrerez des gens qui vont vous poser certainement des questions. Comment avez-vous fait pour être président dans un pays où votre père était opposant de ce président-là ? C'est une équation que les gens ne comprendront pas. Et donc, c'est pour eux une chose, Yaku Sakanate. Mais non, il faut dire à ces gens-là que vous avez été véritablement élus par le peuple congolais allant dans un processus électoral désastreux, mais vous êtes président de la République. Et c'est vous qui engagez l'avenir du pays et que les gens doivent compter sur vous. Et là, vous ne pouvez pas hésiter. Il ne faut même pas amener des mots, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une diplomatie. il faut être ferme et d'un temps clair que c'est vous qui a engagé la République démocratique du Congo. Et je crois qu'en ce moment-là, du haut de la tribune des Nations Unies, vous pouvez appeler encore une fois à tous les sponsors, à tous les multinationales, à tous, disons, toutes les multinationales, vous pouvez appeler à toutes ces firmes qui forment les multinationales Namokili, vous pouvez les appeler ces gens-là et leur dire venez investir au Congo, le Congo vous attend. C'est un peuple chaleureux, un peuple travailleur où la main-d'oeuvre est très facile et abordable. C'est ce que vous devez demander aux gens. Et nouer des relations, des partenariats, des formations, des cadres, des échanges. Nous attendons des coopérations basées sur le développement du Congo et non basées sur l'aliénation de nos terres. Vous devez donner, montrer à la face du monde que l'ère Kabila est finie et il n'y a que vous et vous-même comme seul responsable. Je vous demanderai, monsieur le président, d'éviter de dédouaner ou d'utiliser des verbes et des phrases qui vont s'apparenter à cela. Parlez de moins en moins de votre alliance au niveau des Nations Unies parce que les gens n'en ont pas besoin. Parlez de moins en moins de votre alliance. Monsieur Kabila pendant son règne, il a aussi parfois omis le nom de Mobutu et ça, il m'a bêté. Donc, vous pouvez aussi faire un discours sans citer son nom. Oui, monsieur le président, je le crois profondément. Monsieur Kabila a fait des discours où il n'a pas cité Mobutu. Il n'a pas été arrêté, on ne l'a pas fait du mal. Vous aussi, vous pouvez ne pas citer son nom. C'est la même chose. Je pense qu'on peut aller comme ça. dans une tribune des Nations Unies, les gens n'ont pas besoin de savoir que vous êtes en alliance ici, ça ne marche pas. On n'en a pas besoin. Là, vous avez besoin de confirmer ce que vous êtes, dites ce que vous pensez et montrer aux gens que le Congo est un pays qui va gagner. Voilà un peu ce dont on veut. Et on espère que vous allez nous écouter. On espère que vous allez nous écouter et j'espère que vous allez confirmer votre présidence, vous allez confirmer votre leadership et vous allez appeler les investisseurs de venir au pays. Souvenez-vous que c'est votre premier discours alors faites-le bien. Voilà un peu, moi. Et un discours bref a toujours été important. Un discours bref a toujours été important. C'est très important de le faire, messieurs, le président de la République. Je crois que le cabinet du président nous suit et nous écoute et bien d'autres aussi. On se retrouve demain. Aujourd'hui, il n'y aura pas de troisième partie. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien. qu'est la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les indicés.